et voilà donc notre taxi vient nous déposer la voiture à oui oui donc tous bienvenue pour une nouvelle randon donc là aujourd'hui on a comment tu t'appelles et jérôme donc on s'en va sur un grand classique le canal de la somme donc on va se faire une super petite balade on va dire au revoir oui oui salut oui oui donc là on se trouve au carré de 6 donc faut savoir que le on va descendre avec moi les garçons et des sorties donc il ya des ces anciens blocos et vous avez des galeries qui partaient d'ici bon ça a été bouché à mon avis et les galeries elles partent jusque sarri qui est qui se trouve approximativement à les 15 km d'ici écoutez elles y sont toujours parce qu'apparemment c'était retiré le passage y est toujours c'est là ça existe je dis pas des conneries mais ça va super loin ça va excessivement loin donc je vais tenter d'entrer dedans j'ai pris une petite pile électrique aussi de vous montrer pour tapoter un peu dessus ou dès qu'à fonctionner d'agilé à la vache on sait pas se prendre ça sur coin de la gueule je suis surtout l'aveuglée il faut voir le plafond comment ils sont faits sur les côtés j'ai pas lumière qui est très puissante mais je sais que ça va super loin enfin voilà on en verra pas plus je vais sortir de l'eau parce que j'ai pas envie de me faire ou de me prendre ce qu'il faut pas sur coin de la gueule j'ai rentré était parti voir ça va super loin je sais pas s'ils ont il ya des endroits où ils ont bouché je pense pour que les gens n'y aille pas qu'est-ce que tu en penses tu as vu quoi là dedans je suis allé sur la partie boutée c'est vachement haut c'est haut un t'as vu comment c'est fait des petites briquettes tout ça j'ai envie tu vas les voir t'es sûr ok donc j'en me va pas voir on continue la balade donc là le petit chemin donc c'est pour ceux qui ont vu des vidéos précédentes que j'ai fait il ya quelques années pas si vieux que ça il ya moins de 3-4 ans c'est une voie de chemin de fer désinfecté est ce qu'on a vu bas ça peut ramener par ici voyez et puis donc je vous ai dit jusqu'à s'arrêt qui est donc le nom ici c'est le carré de 6 c'est là où abbeville ils font la fameuse foire de la madeleine et là où c'est qu'ils tirent le feu d'artifice du 14 juillet qui est tiré juste au dessus pour information et là on peut observer observer les remparts qui sont ici j'ai dit c'est blocos les allemands s'y mettez là dedans et c'est immense gigantesque et ça ça se trouve à abbeville et la taille quand même c'est pas mal à jérôme voilà et le feu d'artifice il est tiré de là haut j'en ai dit que t'en penses ça dit qu'il ya des coins comme ça qu'on connaît pas donc là on est dans un coin à marée donc terre humide tourbe et il faut savoir que dans ces endroits là il peut y avoir ce qu'on appelle des sensu alors une sensu il faut savoir que quand elle se pose sur vous et qu'elle vous suce le sang elle peut atteindre jérôme combien de fois son volume 20 fois 20 fois son volume donc on va voir le réflexe par exemple pour l'enlever d'utiliser un briquet il faut surtout pas faire ça parce que elle peut contenir des saloperies puis vous les injecter en vous parce qu'elle sera surprise alors le plus simple c'est laisser glisser son ongle si vous en tous au niveau des petits trois crochets qu'elle a et puis la décoller avant finir par se décoller ou alors qu'une carte de crédit donc faut savoir qu'une sensu s'habille dans tout ce qui est marier dans tout ce qui est tourbeux elle peut monter les marchés sur terre et même monter dans les arbres et ouais je vous rassure que c'est je vous assure pas je vous rassure ce que c'est pas rassurant que c'est la vérité voilà tu savais tout ça dans michel donc une sensu faut faire attention donc le truc qu'il ya aussi c'est que quand on quand elle se pose sur nous est-ce qu'on la sens poser sur nous jean michel pour quelle raison tu donnes ta langue au chat ok donc pour la raison qui est suivante c'est qu'elle vous injecte un anesthésiant et puis un anticoagulant également alors faut savoir ça je voulais pas dit c'est que quand elle vous a mordu tout qu'elle est partie le mieux c'est de la laisser tomber elle va rester sans vous pendant 20 minutes c'est que l'anticoagulant vous pouvez pendant vous soyez pas impressionné parce que vous avez essayé pendant longtemps pendant plusieurs jours ce qui est possible mais toi et bien la pied puis mettez un porcent autour parce que l'anticoagulant fait que vous saignez pendant très longtemps ça peut durer plusieurs jours ne t'inquiétez pas vous n'en mourrez pas voilà moi vous savez ce qu'il faut faire le jour où vous faites mort par licencé donc un ancien pont pour chemin de fer qui passe aussi du cal de la somme que vous connaissez vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos donc là on se trouve au dessus du canal de la somme il ya lourd en dessous oh non tu te m'auras pas si tu sais nager faire gaffe parce que là c'est ce cabreux donc je tiens le téléphone dans la main je tiens ça attends je m'accroche je prends lui avec ma main en ces casque là et là je vais décoller d'un coup attention on atterrit au suivant bon tu restes avec nous jérôme tu restes avec nous attention tranquille bonjour mi vas-y d'un coup votre casse poil nez il est doué donc faut savoir qu'à ce endroit là des fois il ya des déchets et puis j'ai fait une randonnée c'est que natacha pialan mon fils et puis il y avait une canette de despé qui traînait là et puis je fais voilà je fais voilà il voit une canette de despé qu'est ce qu'il fait il voulait la boire donc pas de bol la canette de despé elle était vide donc il peut pas la voir donc ils sont en train de réaménager toute la route du canal de la somme ça va être refait joliment passer à ce niveau là parce qu'on va voir ce qu'il ya un moment j'ai pas fait moi c'est cette balade là tu l'as laissé garer ici j'en ai d'accord non c'est un rue d'engin au moins il ya personne qui va te colloquer avec celui là tu m'as coup de pelle par derrière boum a dégagé nous ce qu'on aime dans des contextes qui sont comme celui ci c'est la nature ce qu'elle donne donc ces jolies fleurs toutes ces choses là qui sont magnifiques et par contre qui a pas attend soit peu mais énormément m'énerve et pourtant dans plein de vidéos je les dis je les montrer quand on parle de ce qui est de la chaîne alimentaire je parle du 7e continent le 7e continent qui se trouve bas sur notre globe terrestre à cause de gens qui n'ont aucun sévillisme aucun savoir-vivre et qui vous balance des détritus de ce genre là dans l'eau sachez plastique il va falloir des siècles pour qu'ils soient détériorés et ça ça va se retrouver dans la chaîne alimentaire des poissons parce qu'ils vont confondre avec du plancton quand il va commencer à se dégrader au niveau du 7e continent c'est comme ça que ça se fait et après vous retrouvez ça dans votre alimentation parce que c'est vraiment pas dur de prendre un papier et puis de faire quoi voilà et de mettre à la poubelle une fois qu'on est rentré quoi qu'un bout de papier si on le jette c'est pas grave parce qu'il va se dégrader c'est tout ce qui est plastifié sérieux j'insiste et je le dis encore dans mes vidéos et dans celle ci encore je le dirai encore respecter l'environnement respecter ce qui vous entoure parce que si tout le monde fait ça les jolies paysages comme ça vous en aurez plus avec des jaunes lénuphères ça finira par disparaître parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle moi ce qui m'a choqué dans le courrier pica et on n'a même parlé à la télévision parce que c'est choquant peut-être que vous on en voit tellement que vous faites même plus gaffe c'est qu'il ya des espèces qui sont en train disparaître des animaux à cause de l'homme à cause du geste de l'être humain de nos actes sur la planète franchement faut vraiment vous réfléchir à tout ça vraiment faut changer le comportement c'est important bon voilà on vient de trouver sur les choses qui sont marécageux on se pose la question de ce que c'est à peu près tous les 50 mètres ou 30-35 on dirait des chefs des postes d'observation en plus ça les pieds dans l'eau on se pose la question peut-être que c'est ce qui va remplacer l'avenir la wifi les sms tout ça donc c'est des postes de transfert par à la voie donc plus clairement ouais il veut pas il n'est pas d'accord et ainsi de suite ouais si ça va jusqu'au bout de la france donc ça va remplacer la fibre alors vous vous y attendez des kayakistes on peut faire du kayak du canoë sur calde la somme et on croise quelques fois des rares randonneurs ça fait plaisir ce qu'il y en a pas beaucoup bonjour tu nous a remarqué quoi jérôme surtout la taille de la souche pas c'est ça une souche exact alors on vous montre vous comprenez mieux voilà elle est énorme c'est le vent il la bla il a bien flingué c'est énorme ça c'est une souche tout ça ce que vous voyez là donc en fait je vais expliquer comment on a fait pour se coucher c'est pas le vent c'est un ours qui est venu frotter son dos dessus il ya des ours par ici faut faire gaffe il s'est il s'en est même pris au sapin il faut pas rêver les deux c'est fait le sapin était passé gros donc il dit tiens je vais me faire la grosse caroline qu'elle a donc l'arbre ou c'est peut-être un frein voilà se les fait quoi c'est fait plaisir et là il ya une petite particularité tu peux nous la lire jérôme voilà donc c'est pas la peine à n'insister pas c'est inutile pas mal la propriété en tout cas le contexte est joli avec un bel étang de passer de super maman ici vous avez intérêt de bien chausser donc nous voulons arriver à pour émis donc là on a une dizaine de kilomètres dans les jambes à propres et donc là on va se faire une petite halte qui vient vérité parce qu'il va quand même il est midi 51 donc on va manger là dans un coin peu père on va se trouver un petit endroit tranquille pour manger à l'ombre j'ai ma petite idée moi je crois qu'on peut-être manger ici avec le petit truc toi c'est le contexte il est pas mal non va être bien là c'est calme un petit peu trop pépilo l'éclair c'est la somme qui passe face une des eaux qui rallient le canal de la somme alors Jean-Michel t'as plus de jambes elle est encore dix kilomètres à faire à propres et qu'il pose même hérité pour prendre des forces a oublié de boire c'est important ce qu'on l'a pas fait depuis des kilomètres c'est pour ça qu'on perd un peu d'énergie donc pas hésiter à mettre ses pieds à l'air n'est ce pas voilà les doigts de pied en éventail puis mettre les pieds dans l'eau pourquoi pas ça peut faire du bien oui il fait comme nous c'est un conseil les pieds respirent après quand tu remets tes chaussures sûres tu es vraiment bien bon allez bon appétit bien sûr vas-même Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501